C'est une vidéo pour encourager ce que nous a proposé Ernesto dans sa dernière vidéo, ses usages méconnus de YouTube. Et en fait, il a raison, quand on pense aux sciences sociales surtout, quand on pense aux sciences humaines, il y a très 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 peu d'études sur YouTube. Il y a énormément d'études sur Facebook, sur Twitter aussi, parce que je pense qu'il y a une portée politique plus forte, il y a aussi plus de subventions sur cela. Le fait aussi que ça rapporte beaucoup plus d'argent avec la publicité sur Facebook par exemple, qui fait que ça attire plus facilement les scientifiques. Je pense aussi que pour les jeunes chercheurs, YouTube, ça a une petite contrainte, c'est celle de la retranscription. C'est le fait de réécrire ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé à l'image. Et ça, c'est un énorme travail. Heureusement, on a de la chance aujourd'hui, même si ça ne fait pas suffisamment bien le travail, il y a les sous-titres qui peuvent nous permettre de mieux faire les retranscriptions. Alors, Ernesto disait, c'est fou parce qu'on est face à un phénomène important qui est YouTube, il y a des millions d'utilisateurs, etc. Il n'y a pas grand chose dessus, il n'y a pas beaucoup d'études de psychologie, pas beaucoup d'études de sociologie. Et donc, je pensais que ce serait une bonne idée, moi en tant que chercheur, de vous expliquer rapidement, c'est quoi la structure de base d'une recherche ? Comme ça, vous avez une bonne base qui vous permet ensuite de vous lancer. Une chose importante, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat, on n'a pas besoin d'être professeur pour faire une recherche. L'important, c'est d'avoir un bon cadre méthodologique, de le suivre et d'être toujours cohérent dans ses propos. Après, le but du jeu aussi, c'est que la science, elle n'est pas uniquement pour les universitaires et pour les universités. Il faut savoir la partager et c'est encore plus intéressant si on arrive à justement le faire en commun, si justement on arrive à se regrouper et étudier YouTube comme un objet de recherche et essayer justement de développer un peu tout ça. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera peut-être des laboratoires qui vont le faire et ils vont décider pour nous, ils vont choisir pour nous les tendances qu'il y a dedans, ils vont choisir l'idéologie qu'il y a dedans. C'est toujours mieux quand la recherche vient directement des gens, quand c'est justement nous, les usagers, qui montreront un petit peu comment ça fonctionne et ce que nous en faisons. Parce que sinon, c'est les gens qui nous étiquettent. Ça, c'est un point super important. Alors, je vais essayer de vous donner dans cette vidéo cinq thématiques en fait avec des auteurs, avec des problématiques pour justement vous donner la base, le point de départ d'une future recherche. Ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas limité, ce n'est pas fixe, c'est exactement ça. C'est juste des points de départ qui vous permettront après, si vous vous lancez dans cette aventure, réussir à justement commencer une étude de manière saine. Ça veut dire sans perdre trop de temps dans la littérature, sans perdre trop de temps à essayer de comprendre le phénomène de manière générale et globalisante, mais seulement uniquement sur certains points qui vont justement vous ouvrir la porte sur la suite des études. Alors, j'en ai noté cinq. J'ai écrit la première, c'est la notion de tribu sur YouTube. On remarque un petit peu des phénomènes sociaux spécifiques. On le voit beaucoup dans les dramas, quand vous avez des dramas sur YouTube. Et en fait, un des auteurs qui s'intéresse à cette question de tribu éphémère, en fait, de rapports sociaux de manière mouvant, et non pas dans la tribu fixe, comme on pouvait la retrouver, par exemple, à la préhistoire ou même dans certains pays encore aujourd'hui, mais comme quelque chose de mouvant. L'auteur, c'est Michel Maffelosi. Désolé si je le prononce mal, ça sera noté dans la description. Et la problématique que j'ai développée avec lui, c'est comment crée-t-on des expériences sociales à partir du YouTube lorsqu'on est face à des contenus éphémères ? Donc, justement, comment on va créer du social en sachant que tout ça bouge et tout ça est en mouvement ? Je vais même vous mettre l'outil de collecte de données. L'outil de collecte de données, c'est la manière dont on va aller chercher l'information. Et j'ai noté l'entrevue semi-ouverte. Donc, on pose des questions ouvertes. Ça signifie que ça ne sert à rien de faire un questionnaire avec des questions qui ne se répondent pas au oui ou au non. Il faut à chaque fois laisser à l'individu la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est souvent des questions comme comment, pourquoi, dans quelles circonstances. Si vous commencez par poser la question, une question, est-ce que tu sens que tu fais partie d'une tribu sur YouTube, la personne va vous répondre oui ou non. et c'est fini, il ne se passe rien dans l'interaction. Donc, réfléchir ça dans un système de questions semi-ouverte. Le deuxième, que je trouve très intéressant, c'est l'habitus de Pierre Bourdieu. L'habitus, c'est l'idée qu'en fait, le social est inscrit dans notre corps, que c'est des codes et des règles qu'on a directement en nous dans la manière dont on a grandi. C'est comme un capital culturel. Et ce que j'ai posé comme question, la problématique qui m'est venue, c'est comment YouTube affecte-t-il nos habitus ? Et si ça affecte nos habitus, ça affecte aussi notre corps et ça affecte aussi notre société. Donc, ça pourrait être un point de départ important. La collecte de données que j'ai mise, c'est le questionnaire. C'est pour pouvoir faire. Donc là, ça peut être fermé, ça peut être des questions fermées. Mais c'est pour pouvoir faire un plus grand nombre de personnes. Le troisième, c'est la question de la création sur YouTube. Comment ça fonctionne, les systèmes de l'aura, etc. Et là, j'ai pensé à Walter Benjamin, pour ceux qui connaissent. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la notion d'aura, à la notion de création, à la notion d'art, en fait, de votre art. Et lui, il se dit vraiment... Moi, j'ai réussi à faire une problématique assez simple. C'est comment YouTube modifie-t-elle nos méthodes de création artistique ? Comment, justement, avec cet outil-là, on va changer nos manières de faire de la création ? Et tout en sachant que ça peut être une création individuelle, mais aussi collective. On peut faire du YouTube, en gros. Et la méthode de collecte de données, ça serait l'entrevue ouverte. Donc, vous allez rencontrer un créateur et vous lui laissez la liberté de répondre comme il veut. Vous commencez avec une question ou une thématique et il va répondre. Le dernier, que je trouve aussi très important... Non, l'avant-dernier, que je trouve aussi très important, c'est les stéréotypes, la question du stéréotype. Ernesto en parlait assez fréquemment. C'est le fait que quand on a des femmes sur YouTube, elles sont rares à s'attaquer au domaine de la politique. Ils donnent des exemples comme Pravina ou il y en a d'autres, mais c'est beaucoup du make-up, plus des tutos, etc. Et on voit que ça renforce des stéréotypes. La question qu'il faudrait se poser avec les stéréotypes, c'est comment YouTube influence-t-il la formation et les effets des stéréotypes à partir des vidéos, à partir de la plateforme ? L'auteur, je vous conseille, Jacques-Philippe Lyens, L-E-Y-E-N-S, Lyens. Je vais le mettre aussi dans la description. C'est un point de départ pour essayer justement de comprendre les histoires de stéréotypes. Un stéréotype, c'est quoi ? C'est une manière de résumer. C'est un phénomène mental qui permet de résumer, c'est les groupes sociaux qui résument en fait d'autres individus ou d'autres groupes sociaux. Donc un homme, ça doit être ça, 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 ça. Une femme, ça doit être ça, 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 ça. On crée des stéréotypes parce que ça simplifie la pensée, parce que aussi ça empêche la dissonance cognitive. C'est des manières de faire fonctionner le cerveau de manière plus efficace. Donc ça pourrait être intéressant si vous vous intéressez justement aux effets de Facebook sur les stéréotypes. Le dernier, c'est le pouvoir. C'est une question qui revient tout le temps dans les sciences sociales. C'est comment ça fonctionne le pouvoir. Et sur YouTube, il y a des pouvoirs, il y a des influences, il y a des rapports de pouvoir. Et donc là, le classique, c'est Michel Foucault. Donc Michel Foucault, la problématique que j'ai développée avec lui, c'est comment YouTube modifie-t-il les rapports d'influence sur YouTube ? Et encore une fois, la collecte de données, ça serait l'entrevue semi-ouverte. Pourquoi c'est important le pouvoir ? Parce qu'on voit qu'il y a des changements qui se font à travers justement les communautés, à travers le fait qu'on puisse produire de manière virtuelle des communautés qui sont très différentes ou pas des communautés réelles. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour essayer d'expliquer un petit peu quels seraient les angles d'attaque si vous voulez comprendre de manière scientifique les phénomènes qu'il y a sur YouTube. C'est juste cinq pistes, on peut en faire plein d'autres qu'on pourrait créer. Il y a plein de phénomènes sociaux, il y a plein de phénomènes psychologiques qu'on peut étudier. La clé, le plus important, c'est d'en avoir un et essayer d'avoir un auteur qui est avec. Si vous avez, je ne sais pas moi, l'anxiété par exemple, l'anxiété, vous avez un auteur avec ou l'attachement, vous avez Boris Cyrilnik par exemple, vous avez les deux. Ça vous permet d'avoir les bases pour pouvoir commencer à faire votre recherche. Donc c'est ça qui est important. Donc comme j'ai dit, thématique, problématique, un concept et collecte de données. Si vous utilisez ça, vous êtes dans la recherche et vous faites autant de la recherche qu'un chercheur qui est payé à l'université. C'est exactement ce qu'ils font. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Ça me fait plaisir de partager avec vous cette idée. Merci encore à Ernesto pour cette proposition et puis à très bientôt.